et bien bonsoir retour des émissions radar après quinze jours de pause un peu indépendant de notre volonté là je vous le dis franchement ce soir marc est venu il est vraiment pas trac il est venu parce que j'ai insisté parce que je lui ai demandé et puis j'avais des choses à dire avant même de lancer par rapport à eric petotin par rapport aussi à ce au huitième anniversaire de la catastrophe nucléaire de fukushima à ce qui se passe en france et en algérie qui 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 est une convergence pour moi des peuples par rapport à ce désir de récupérer la main sur leur destin donc émission radar numéro 74 du jeudi 7 mars 2019 intitulé jaunisme et sous titré socialisme ou nationalisme leur socialisme au pluriel ou nationalisme donc toujours notre émission radar 42 du jeudi 15 mars 2018 intitulé légitime défiance elle est toujours portée disparue comme malheureusement messieurs oleg stentsov et jamal khashoggi alors les mouvements nationalistes france insoumise rassemblement national la république en marche et les suicidés de la cinquième république française respectent tous les standards de la communauté facebook donc on voit bien que il ya des disparitions et donc jeudi dernier nous n'avons pas pu faire cette émission et moi le lendemain je me suis fait opérer une petite opération de la cataracte qui s'est d'ailleurs très bien passé mais ce vendredi là 1er mars eric pététain sortait d'hôpital psychiatrique c'est l'oeil gauche voilà sortait d'hôpital psychiatrique et après y avoir passé plus d'un mois un internement administratif malheureusement eric pététain n'a plus de téléphone portable et il n'est plus joignable parce que justement l'entreprise facebook l'empêche de pouvoir accéder à son compte facebook et je sais par une amie qu'il est actuellement un petit peu en déshérence à oloron traînant un petit peu à la rue et j'espère que il ne sera pas embarqué à nouveau par la marée chaussée qu'on ne le renverra pas en psychiatrie pour le droguer à l'insu de son plein gré et je dois dire la dernière fois je les suis par gigi une amie commune qui l'a visité ils l'ont vraiment matraqué c'était réellement la camisole chimique c'est infâme c'est ignoble c'est inacceptable que au 21e siècle dans un pays qui se prétend pays des libertés on puisse droguer une personne qui en plus un militant historique par rapport à la cause de l'écologie à un moment on n'appelait même pas ça encore réellement de l'écologie où il a voulu défendre et bien la vallée d'aspes cette vallée d'aspes qui est toujours sous la dictature du tout bagnole du tout camion parce que ce prolongement que l'on veut faire qui va coûter plusieurs milliards d'euros pour que que moins de quatre kilomètres et bien c'est contre ça que des gens comme eric continuent à lutter pas à se battre à lutter mais cette lutte on voit bien elle épuise elle épuise parce que eric il est plus tout jeune eric est plus tout jeune donc il à la fois des problèmes de santé il a des problèmes dans sa vie il a des revenus qui sont extrêmement faibles mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup pour moi c'est une personne merveilleuse parce qu'il est à la liberté très exactement ce qu'était pour moi van gogh à la lumière c'est à dire c'est quelqu'un qui est van gogh se s'est donné à la peinture jusqu'à disparaître dans la peinture et bien eric c'est pareil dans son militantisme il se donne à la liberté à l'idée de la liberté à la liberté d'expression et c'est en train de le manger et c'est pour ça que je veux démarrer cette émission en disant prenez soin vous qui êtes à l'eau les ronds au lauron si vous voyez eric pététain aider le parce que il est il est dans une situation extrêmement difficile et je ne voudrais pas qu'il soit nouveau replacé en psychiatrie surtout dans les conditions qu'il a connu ce dernier mois la dernière fois que j'ai vu eric et bien on l'a vu on l'a vu ensemble c'est c'était lors de son procès c'était voilà c'est avec jean baptiste lors du procès eux où eric pététain avait avait écrit par rapport à l'assassinat de rémi frais sur la sur la façade d'une gendarmerie que rémi frais avait été assassiné par un gendarme et donc il a il oui il a il a obtenu sa relaxe mais on voit bien que il s'agit là de quelque chose extrêmement important parce que dans le procès qui a eu lieu les parents de rémi frais sont à nouveau perdus c'est à dire que il faut bien comprendre que le gendarme qui a tué rémi frais 1 même qui l'a assassiné donc il a utilisé une grenade qui contient plusieurs dizaines de grammes de tnt qu'il a pris dans le cou alors qu'il était de dos les mains en l'air qu'il n'avait pas d'armes donc il a été tué sur le cou son corps a été traîné chose qu'il ne faut jamais faire donc on a voulu dissimuler sa mort on a voulu après raconter qu'il avait des explosifs dans son sac enfin on a raconté des choses ignobles comme on a fait un petit peu quand quand on a eu aussi adama traoré qui a été tué aussi par des gendarmes ben voilà il s'agissait de dire que c'était un drogué que ceci et cela donc criminaliser la victime comme on fait aujourd'hui avec des gilets jaunes et au delà des gilets jaunes moi je tiens à dire qu'il ya la première les la première femme qui est morte elle était effectivement gilet jaune mais s'est fait écraser par une voiture ça n'avait rien à voir avec la police malheureusement pour elle parce qu'elle est morte et à marseille il ya une femme qui n'était pas dans la manif c'est une dame de plus de 80 ans qui ouvre ses volets et qui se prend un projectile de la police et qui va et qui va la tuer et quand et quand j'entends un ministre de l'intérieur qui dit que la police n'est responsable de rien et que s'il ya des victimes c'est à cause de la violence des manifestants je trouve ça ignoble ignoble et donc on le voit bien on le voit bien eric a obtenu une relax tout simplement parce qu'il disait que parce qu'il disait que rémy frais ça avait été assassiné et bien oui rémy frais ça a été assassiné mais il ya eu un non lieu c'est à dire que le gendarme a été jugé par un tribunal militaire mais que je sache rémy frais ce n'est pas militaire alors comment se fait-il qu'en france qui est soi disant un pays démocratique un civil puisse être tué par un militaire et que le militaire ne soit pas jugé par un tribunal civil et bien et bien la question de constitutionnalité qui a été posée par le père de la victime par le père de rémy frais a été débouté et c'était le deuxième non lieu donc actuellement il ne reste plus qu'à la famille que le seul recours de cette union européenne qui s'impose à nous depuis le 29 mai 2005 c'est à dire depuis qu'on l'a tous rejeté par un référendum d'initiative présidentielle c'est pour ça que moi quand j'entends des étièmes choix réclamer un référendum d'initiative citoyenne ça me fait malheureusement rire jaune je le dis très clairement parce que quand il ya un référendum qui est décidé par le président de la république en l'occurrence jacques chirac le 29 mai 2005 et que le peuple se prononce majoritairement contre ce projet de traité de constitution écrit par valéry giscard d'estin tout de même écrit rédigé par valéry giscard d'estin qui va être repris sans changer une seule virgule sous le sous le nom de traité de lisbonne et voté par le congrès c'est à dire par ses sénateurs cette maison de retraite des gens qui croient représenter le peuple et par les députés en 2008 sous le gouvernement de nicolas sarkozy donc on ne vienne pas me raconter que tous ces pantins tous ces guignols de l'assemblée nationale représentent quoi que ce soit ces gens là ont nié les choix populaires de la même manière que aujourd'hui en algérie quand certains français se moquent des algériens qui ne veulent plus de la momie bouteflika mais nous on vient énormément de français qui ne veulent plus de président on ne veut plus de ce présidentialisme et on sait très bien que le problème en france ce n'est pas emmanuel macron si le problème était emmanuel macron et bien effectivement la démission d'emmanuel macron réglerait le problème non si emmanuel macron démissionne il y en a tout plein qui sont prêts à apprendre la relève et qui feront mieux ou pire selon le point de vue dans lequel on se place qu'emmanuel macron donc on voit bien que le problème est lié au système alors c'est pour ça que je veux parler oui et justement vous m'avez expliqué que si je faisais une connerie à l'extérieur de la caserne je prenais une double peine un j'étais jugé premièrement et après coup par le tribunal militaire double peine voilà de toute manière là le conseil constitutionnel s'est prononcé simple simple peine et non lieu prononcé le tribunal militaire a été jugé compétent pour juger le cas d'un civil tué par un militaire c'est c'est pour ça que il faut bien comprendre que cette histoire de cette histoire de rémy frais il ne faut surtout pas la laisser tomber c'est pour ça que nous étions nous radar sur la place de la république et qu'on a fait une émission en public et qu'on reprend et qu'on reprendra ce principe là sur certains grands thèmes parce qu'il faut aller au devant des gens il faut laisser parler le peuple et parce que personne ne peut se propulser porte parole du peuple nos émissions radar moi je suis anarchiste mais je ne suis pas un porte parole des anarchistes parce que parmi les anarchistes il ya des gens qui peuvent être de tendance bakounine et qui seront effectivement pour des actions violentes moi je suis un anarchiste non violent mais je j'ai du respect pour les gens qui avaient courage lutte contre des gens qui emmènent sont violents sauf que moi je pense que la violence engendre la violence et c'est pour ça que je me refuse à rentrer dans un cycle de violence et que même j'essaie de le désamorcer mais par contre pas uniquement pas uniquement il faut il faut bien comprendre qu'il ya eu des appels aux assassinats et qu'il ya eu des assassinats perpétrés par des anarchistes qui avaient des raisons effectivement il y avait eu de la violence antérieurement ces assassinats je ne dis pas qu'un anarchiste va assassine quelqu'un gratuitement mais j'estime que ce que ça a provoqué n'a pas été dans le dans dans le sens de l'émancipation des peuples et de ce que veulent les anarchistes les anarchistes qu'est ce qu'ils veulent ils veulent la paix les anarchistes ce sont des grands singes qui aspirent à la paix voilà et donc oui exactement donc c'était elle elle peut pas exister quand on est dans un combat de chef quand on est dans un combat interpersonnel moi je n'ai pas raison et toi tu as tort ça c'est comme ça que les médias présentent les choses il faut que quelqu'un ait raison que quelqu'un est tort et dans la non dans la vie il ya des gens tu as raison et tu as tort et tu as tort si tu n'acceptes pas d'avoir tort et alors tu ne sauras pas accepter que l'autre est raison et c'est et c'est cette radicalisation qui vient se substituer à la cohérence qui est le terreau de toutes les violences et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va tout droit à la guerre civile alors c'est pour ça que j'ai institué ça jaunisme socialisme ou nationalisme 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 régionalisme il ya un sens c'est à dire que je vais t'expliquer une chose profonde le nationalisme le fait que de s'identifier avec un territoire c'est un vrai problème pendant la seconde guerre mondiale les roms et les juifs ont été exterminés pourquoi parce qu'il s'agissait de peuples qui n'avaient pas de territoire et pas d'état nation et tous les états nations sont extrêmement gênés de peuples soit nomades qui ne revendique pas de territoire et d'état et qui existent curé culturellement et souvent qui existent avec beaucoup plus de force que des gens qui se revendiquent d'un territoire et pourquoi c'est pour la même raison que l'on a assassiné les roms celle qui fait qu'on a assassiné des juifs parce que il ya dans ces peuples l'idée que le peuple ce n'est pas le territoire voilà massacré génocidé le le peuple n'est pas le territoire regardez les kurdes ils vivent entre la turquie ils vivent entre l'iran ils vivent entre l'irak oui ils sont déchirés oui ils sont persécutés mais ça a renforcé leur identité en que peuple regardez les basques et les catalans ils sont entre la france et l'espagne mais ces peuples là ont une identité encore plus forte donc pour moi c'est c'est pour moi la lutte elle doit devenir interpopulaire c'est pour ça que dans le socialisme ce qu'il faut comprendre c'est qu'à l'époque de karl marx qui est un génie il faut le reconnaître et bien il ne connaissait pas le nucléaire parce que ne serait ce que notre ami albert einstein il est né quelques années avant que karl marx meure et il va publier très jeune en 1905 la théorie de la la relativité restreinte et générale mais c'est ça qui va changer complètement le monde et c'est ça qui fait que depuis que marx et engels ont écrit par rapport justement à la lutte sociale nécessaire contre l'impérialisme et le capitalisme qui est une forme d'impérialisme ils n'ont pas su voir que le capitalisme d'état celui de la planification celui du léninisme et après du stalinisme c'est à dire ce ce cette lutte des classes dictatoriales allaient apporter au moulins du capitalisme des forces qui encore aujourd'hui ne sont pas réellement comprises les gens n'ont pas encore compris que la république populaire de chine est le pays le plus libéral et le plus capitaliste de la terre que la fédération mafieuse de russie est plus capitaliste que le sont les états des états unis d'amérique c'est tout simplement que le capitalisme d'état ou que l'état qui capitaliste qui se dit libéral sont exactement sur le même dogme de pensée c'est à dire ils sont là pour la reconnaissance du chef et pour l'identité nationale à travers une revendication territoriale et ce sont ces gens là notamment par rapport à la fédération des états unis d'amérique qui ont génocidé des millions d'hommes des peuples premiers ce qui fait qu'aujourd'hui les indiens lakota dans l'état du dakota représente moins de 3% de la population donc il s'agit réellement d'un génocide et non comme le dit l'onu d'un ethnocide mais moi je voulais parler aussi on va arriver aux huit ans de la catastrophe nucléaire de fukushima donc ce sera le 11 alors géographiquement c'est assez proche de tokyo donc en fin de compte le japon c'est c'est trois à trois villes et non il est lui il est je crois qu'il est emprisonné à tokyo dans la région de tokyo c'est une centaine de qui c'est le fukushima c'est dans une province qui s'appelle le tohoku carlos gaun carlos gaun oui il a été libéré hier avec une caution de huit millions d'euros et donc moi je suis contre toutes les peines d'emprisonnement donc je me réjouis de la libération de carlos gaun mais j'espère que les japonais vont bien faire en sorte qu'il ne quitte pas le japon parce qu'il est libéré en résidence parce qu'il est sous deux il y a quand même oui exactement c'est à dire que carlos gaun n'a pas été libéré comme on veut nous le montrer comme comme préfigurant pour nous un retour en france triomphale effectivement on aimerait bien que carlos gaun se réhabilite comme stroscan et que après on va on va certainement nous découvrir un mauvais complot qui aurait eu contre carlos gaun le brave carlos gaun alors ben alors carlos gaun il est assigné à résidence au japon il est pour trois mises en examen deux pour fraude fiscale et une pour abus de moyens sociaux donc ce type effectivement doit être poursuivi mais il faut qu'il soit en liberté mais moi je préférais qu'il soit poursuivi en france parce que il ya le mal qu'il a fait au japon il a fait l'essentiel plus de plus de 20 nanas c'est parce que ce type c'est parce que ce type ce type s'est revendiqué justement du nationalisme français de la nationalité française alors qu'il ne paye plus d'impôts en france depuis 2007 et donc moi je dis que ce type là il faut lui lui donner un retour de boulet au lieu au lieu de lui suirer les pompes comme l'a fait emmanuel macron donc cette affaire carlos gaun il faut bien comprendre qu'il faudra aller jusqu'au bout il faut lui confisquer l'ensemble de ses biens et le condamné au revenu de base à vie voilà et à des travaux moi moi je vais c'est 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 de pour moi alors j'ai moi j'ai oui mais oui mais je vais t'expliquer moi je suis pour la fin des états nations donc donc moi je suis né en france de parents français mais je ne me considère pas comme étant français je suis un terrien comme comme jean baptiste comme bruno comme toi je ne suis pas français je suis français administrativement mais mais je ne me je ne me revendique pas français je ne revendique pas un territoire alors que j'appartiens à la région parisienne je suis né en région parisienne donc moi je suis un vrai il de france un véritable il france il ya oui si tout voilà citoyen d'île de france mais alors pour en revenir à fukushima il ya huit ans le 11 mars 2011 suite et fait suite effectivement un tremblement terre qui a eu lieu au large a eu une vague de tsunami qui va provoquer plus de vingt mille victimes d'un coup voilà les japonais sont submergés par un tsunami plus de vingt mille victimes d'énormes d'énormes dégâts dont dont plusieurs centrales nucléaires dont la centrale de fukushima dont les trois réacteurs qui se trouvent au niveau bas et qui avaient leur système de groupes électrogènes de secours qui étaient en dessous du niveau de la mer qui ont été inondés qui se sont retrouvés ce qu'on appelle le syndrome chinois avec des explosions dont on a dit qu'elles étaient l'hydrogène mais dont on est sûr maintenant pour le réacteur 3 vu le troncium qui était retrouvé à terre qui a eu une réaction nucléaire d'explosion nucléaire donc on nous a bassiné rien n'était maîtrisable au jour oui mais le syndrome chinois c'est c'est tout simplement parce que quand un coeur fond il peut théoriquement traverser le manteau et la terre et finir au centre de la terre c'est pour ça qu'on l'appelle le syndrome chinois parce que si ça s'était passé en france il descendrait vers la chine voilà c'est mais ça n'a rien à voir sauf que effectivement les chinois comme comme toutes les nations qui ont des centrales nucléaires ça leur alors là 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 la catastrophe nucléaire leur pend au nez donc moi ce que je faisais fukushima les alors alors l'état nation japonais en supprimant des allocations a fait en sorte de ramener sur les territoires contaminés les populations il y avait même une partie des populations qui économiquement n'était pas partie c'est pour ça qu'au japon il ya ce qu'on appelle les divorces à cause de fukushima parce que les maris restaient dans les entreprises pour continuer à travailler et les femmes et les enfants partaient pour essayer d'échapper aux radionucléides donc ce qu'il faut savoir c'est que en 2011 il ya eu une manifestation le 20 mars 2011 c'est d'ailleurs ça va mon article 31 du site sanu réseau point org qui en carafe à cause d'ovh et bien il ya un article où il y avait un appel sans bannière contrôle nucléaire et là eh bien il y avait europe écologie le parti de gauche et sortir du nucléaire qui avait tous leurs bannières et qui étaient venus faire leur pub alors que le rassemblement avait été appelé sans bannière donc le réseau zéro nucléaire était là sans bannière parce que quand on donne notre parole et quand on appelle à quelque chose eh ben on la respecte et c'est et c'est et c'est mange merde de l'écologie politique ces escrologistes eux ils étaient là avec leurs petits drapeaux leurs petits trucs ils étaient déjà en campagne électorale de la même manière qu'au réseau sortir du nucléaire le comptable de l'époque jacques caclin s'était réjoui de l'opportunité que représentait la catastrophe de fukushima pour faire rentrer les dons au sein de sa petite entreprise voilà donc depuis fukushima le criminalité à nation japonais a redémarré plusieurs de ses réacteurs nucléaires contre la vie de ces populations c'est à dire qu'il faut bien voir qu'il y avait 44 réacteurs nucléaires en 2011 à fukushima qui était en état de marche dont un surgénérateur à monde joue depuis ils avaient été tous fermés mais le lobby nucléaire a fait pression pour leur lourd leur réouverture et donc aujourd'hui il ya sendaï 1 et 2 takahama 3 et 4 oï 3 et 4 et itaka 3 et pour itaka 3 je remercie jean-michel jacquemin rafestin que j'avais cité par rapport à ses excellents livres sur la catastrophe de tchernobyl le 26 avril 86 non j'ai pas amené ses livres mais par contre je lui rends hommage parce que il va il est en train d'écrire un article justement sur les réacteurs japonais réouvert au jargon contre la vie de la population et malgré la catastrophe et donc il faut bien voir que nous 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 serons sur la place de la république de 15 heures à 17 heures dimanche 10 mars pour commémorer les explosions nucléaires du 11 mars 2011 à fukushima et au delà toutes les victimes du lobby nucléaire qui est un lobby qui est promu statutairement par l'onu mais on sera on est resté sur la place de la république on n'a pas on s'est pas barré à salingrad avec les escrologistes du réseau sortir du nucléaire parce que nous on veut être à côté de nos frères algériens de tous ces gens qui vont revendiquer comme nous la liberté d'expression la liberté de circulation la démocratie réelle donc ils ont un marre de la momie bouté flika comme nous on en a marre de tous ces présidents de tous ces princes présidents de la cinquième république et de leurs préfets de merde qui sont des gens non élus qui ont le droit de vieux de mort sur les populations voilà et donc moi je suis non violent mais je dis oui il faut que les préfets disparaissent c'est un reliquat impérial indigne d'une démocratie indigne d'une démocratie de 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 cette plutocratie non bien sûr la preuve les les ruffins et et tous les pense petits sont là à mobiliser leurs troupes vis-à-vis des infâmes élections des pseudo députés européens qui auront lieu le 26 mai 2019 alors que le 29 mai 2005 par référendum les peuples français ont dit non 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 et on le répète et nous nous faisons campagne contre donc pourquoi on sera content d'être aux côtés des algériens parce que l'algérie elle en bouffe encore elle en meurt encore du nucléaire français du nucléaire made in france qu'est ce qui s'est passé et bien il y a eu 17 explosions nucléaires françaises en algérie 17 dans les années 1960 gerboise bleue la première le 13 février 1960 quatre fois la puissance d'hiroshima à régan qui à régan si mais ça la ville de régan a été pollué les populations autochtones sont contaminées et après il ya eu gerboise blanche gerboise rouge et gerboise verte suivi de 13 essais souterrains mais dans ces essais souterrains qui vont avoir lieu jusqu'en 1968 avec la complicité de la junte militaire algérienne et du complexe militaron industriel de la cinquième république française et bien ces bombes françaises expérimentées qui étaient des bombes à faible rendement donc très fortement contaminantes ce sont des bombes extrêmement sales donc dans le pire on est les meilleurs donc le 1er mai 1962 à une équerre donc c'est ce qu'on appelle sur le site beryl il ya eu une explosion qui n'a pas été confinée elle aurait dû être souterraine mais en fin de compte les radionucléides sont sortis et donc ça a durablement contaminé les populations locales et l'algérie n'obstiendra son indépendance que deux mois plus tard mais obtenant son indépendance deux mois plus tard il y aura encore 13 essais non il y aura encore 12 essais donc l'algérie est indépendante et pourtant les français continuent dans le sahara elle est elle est elle est indépendante officiellement du complexe militaro industriel français et dépendante du complexe militaro industriel algérien à travers une junte militaire qui met des pantins et aujourd'hui leur pantin il s'appelle bout et flic à ce monsieur il va dans de bons hôpitaux en suisse pour se faire transfuser pour revenir pour avoir un peu la pêche et il est représenté et tu es sommé de voter pour ce que les algériens à juste titre appelle la momie mais bon en oui coucou c'est stéphane durieux je te remercie et je remercie doublement marc d'être d'être venu ce soir parce que justement il ya cette actualité de de sociale et la relation entre ce qui se passe en france depuis maintenant plusieurs mois et ce qui se passe en algérie et les commémorations par des gens qui prétendent être anti nucléaire et qui parle d'une sortie du nucléaire en 25 ans 1 en faisant l'accolade à l'ancien premier ministre chinois responsable de la catastrophe de tchernobyl vu que cette vieille centrale aurait dû être fermée mais que c'est sous son gouvernement qu'on a décidé qu'elle allait continuer à tourner chose que l'on fait aussi en france et bien ces gens là c'est leur politique criminelle et c'est la politique criminelle de la cinquième république qui a contaminé durablement le sahara mais au delà de ça on s'est pas arrêté parce que qu'est ce qui s'est passé après les accueils et les accords déviants entre justement là le complexe militaro industriel de la cinquième république française avec son prince président et l'agent militaire algérienne et bien on a accordé un droit de contaminer les populations sahariennes à l'uranium et au plutonium jusqu'en 1966 l'exploitation des jugements pétroliers par la france jusqu'en 1971 et la jouissance d'une base maritime militaire française à mercel-kébir et cette base va être abandonnée par les militaires français donc le complexe militaro industriel français au bout de cinq années pour aller polluer la polynésie française et contaminer durablement ces populations autochtones dans la mise au point des armes thermonucléaires oui dans le hogar exactement tu as tout à fait raison donc cette région comme la région de fukushima s'appelle le taux au coût ces régions des essais nucléaires français s'appelle le hogar effectivement et donc il faut bien voir que là ce sont des peuples autochtones parce que moi je parle des peuples français et je parle des peuples algériens et donc ça se passe dans le hogar et donc il ya des peuples algériens qui aujourd'hui payent de leur vie avec leur santé de tous ces essais nucléaires du complexe militaro industriel français et donc quand le peuple algérien vient lutter pour son émancipation et bien le peuple français doit lutter à ses côtés parce que aujourd'hui le peuple français il vit sous la même dictature que le peuple algérien cette dictature c'est le fait que on ne peut pas les peuples ne peuvent pas s'autodéterminer on leur a donné oui on leur a donné un simulacre d'autodétermination mais il ne s'agit pas d'autodétermination et il ne s'agit surtout pas d'émancipation et c'est ce que voulait c'est ce que voulait karl marx et c'est pour ça que là je parle de socialisme donc là on est dans le nationalisme on voit bien comment l'état nation algérien et l'état nation français ont été complices pour asservir depuis maintenant plus de 60 ans les peuples algériens et les peuples français oui ah oui horizontal et donc je referai comme la dernière je la remettrai après goût oui elle est quand elle quand l'émission est en cours on ne peut pas le faire il vaut mieux rester jusqu'au bout et je retournerai l'émission et je la replacerai en normale donc voilà c'est de la radio avec un peu d'image là pour le moment effectivement l'image est en vertical c'est désagréable mais l'essentiel c'est ce dont on va parler pourquoi pourquoi c'est indépendant de notre volonté pourquoi je parle de nationalisme c'est parce que récemment il ya une polémique parce que il faut bien voir que les publications de eric drouet de maxime nicole qui sont antérieures au lancement du mouvement gilet jaune elles ont été effacées parce que c'est ces publications elles étaient très complaisantes vis-à-vis de l'extrême droite vis-à-vis de marine le pen et donc il ya une ils ont fait même ils ont abondé dans la propagande raciste autour du pacte de marrakech enfin ce sont des gens qui ont même lancé oui une cagnotte pour les blessés et en fin de compte c'est sous la pression de gens qui ont cotisé qui demandent de la transparence que eric drouet en traitant les les gens qui lui demandent de la transparence de troll malsain et malveillant va être obligé de prendre un huissier pour rembourser les gens qui le voudront et pour verser les sommes effectivement aux gens blessés parce que ça porte quand même sur 145 mille euros donc c'est très bien que les gens ça c'est de la démocratie directe moi je dis bravo à tous les gens qui ont fait pression sur eric drouet pour qu'on ait cette logique transparence c'est comme ça que le budget de l'état devrait décider les gens devraient pouvoir sur de manière sécurisée dire voilà moi ce que vous mettez dans l'armée je veux le mettre dans l'éducation ou dans la santé et donc chacun ferait le budget il y aurait plus besoin de voter pour des candidats on n'a pas besoin de chef aujourd'hui avec les moyens informatiques avec la cryptographie quantique ce qui fait que la lumière elle peut être polarisée et qu'on peut savoir si quelqu'un se câble on peut arriver à instituer que chaque citoyen chaque résident d'un territoire à un code de discret qui lui appartient de cryptage avec lequel il va pouvoir voter et même proposer des projets de loi donc on n'a plus besoin de maires on n'a plus besoin de députés on n'a plus besoin de sénateurs président de la république on n'a plus on n'a plus on n'a plus besoin de président on peut s'auto gérer au niveau local et global et donc on n'a même plus besoin de nationalité mais qui a besoin de ces nationalités et bien les transnationales les transnationales elles en ont besoin pour pouvoir justement faire voyager leurs capitaux et délocaliser leurs entreprises et donc échapper à l'imposition faire de l'optimisation fiscale et on le voit bien aujourd'hui les nationalistes sont complices des transnationales et les transnationales financent comme elles ont financé par le passé les fascistes italiens et les nazis en allemagne hugo boss coca cola ibm tous ces gens là ont été complices de de la la dictature nazi et même ces gens là oui bien sûr ils ont ils ont mis au point les uniformes il ya il ya moi et coca cola compagnie a créé la marque fanta pour justement pouvoir fournir des boissons aux troupes de laxe mais sous une sous marque donc normalement ces gens là devraient être condamnés pour crimes de guerre voilà donc aujourd'hui on est on a aujourd'hui on a des gens comme ce je crois pascal guillaume ministre de l'agriculture dont aline pochard pourrait fort bien parler ce type qui est un nuisible un voleur un brigand et on a des brigands au gouvernement des voleurs des gens qui commercent avec des assassins multirécidivistes comme mohammed salman al saoud voilà donc on est réellement aujourd'hui dans quelque chose de grave moi j'ai eu marc and weld un de weld un type qui était interviewé par un des médias de la vraie gauche nationale voilà et il fournit le nouveau prêt à penser c'est à dire c'est à ro sur le macron faire ça c'est très à la mode à ro sur le macron moi je dis quand le sage montre les systèmes impérialiste et raciste notre gauche nationale regarde sans complaisance le groupe rothschild et des douanes le bon françois hollande et donc j'ai écouté ce type qui dédouanait françois hollande qui avait fait la promotion qui a mis en place macron parce que moi je l'appelle le gouvernement hollande 2 le gouvernement d'emmanuel macron et il s'agissait de remettre ça sur le groupe rothschild donc il y avait une espèce de d'antisémitisme sous jacent extrêmement nauséabond et je le retrouve à la fois dans le mépris social de jean luc mélenchon parce que il faut bien comprendre que emmanuel macron et jean luc mélenchon ont le même mépris social pour les gens qui appellent d'ailleurs les gens regarde les même le pcf français s'y met ces types ils croient qu'ils sont communistes donc ils veulent aller vers socialiste ils mettent pour l'europe des gens contre l'europe de l'argent et bien l'europe des gens l'europe des gens la gouvernance du directoire de la banque centrale européenne un système où on élite des types qui sont pas députés ils veulent qu'on participe à cette putain d'élections mais se foutent de la gueule de qui et bien ils se foutent de notre gueule comme jean luc mélenchon comme emmanuel macron et c'est pas la banque rothschild c'est pas une et une finance c'est pas un lobby juif qui se fout de la gueule des peuples français ces gens là sont en train de remettre en place de l'antisémitisme sous le critère qu'ils sont anti sioniste alors mélenchon va fustiger l'état d'israël donc il se sent en droit de fustiger le groupe rothschild et emmanuel macron qui est le bras armé du groupe rothschild c'est ignoble bnp paribas c'est pas le groupe rothschild la finance française c'est pas le groupe rothschild et moi je trouve que cet antisémitisme cette reconnaissance d'antisémitisme dans cette vraie gauche nationale je chie dessus moi j'emmerde françois ruffin j'emmerde jean luc mélenchon ces types là sont des types de droite ces types là sont des fachos ces types là sont des antisémites ce sont pas des antisémites ils sont antisémites comme le sont soral et dieudonné et dieudonné et bien il était le de turi ferrer de valse de la même manière qu'aujourd'hui ruffin et le turi ferrer d'emmanuel macron c'est le même coup le même couple de clown c'est le même couple de bouffons il ya le clown blanc et le bouffon et il se renvoie la balle dans des dents des faux dans des faux débat le faux débat un bouffon fait rire eux ne font pas rire non seulement ils ne font pas rire ils nous font pleurer aujourd'hui aujourd'hui les morts aujourd'hui les gens collés les gens qui sont défigurés les gens qui perdent des yeux ce type qui qui a la mâchoire en moins qui a plus de bouche c'était c'est ignoble moi je le dis franchement franchement aujourd'hui sortir de l'europe ne réglera sortir de l'union européenne ne réglera aucun problème la démission d'emmanuel macron ne résoudra aucun problème par contre mettre fin au présidentialisme mettre fin à la cinquième république mettre fin aux sénateurs aux préfets à des gouvernements qui n'ont de compte à rendre à personne oui ça ça pourra les aider mettre fin à une unique gouvernance qui nous impose le glyphosate à nouveau pour cinq ans quoi on n'a pas été sage et qu'ils veulent nous faire croire que aujourd'hui ou demain il va falloir aller voter pour une europe des gens mais de qui on se moque de qui on se moque tout est déjà décidé tout est déjà décidé le glyphosate on va en bouffer parce que les industriels de la chimie ils doivent amortir leurs usines voilà c'est pareil pour l'amiante 1 oui à nouveau le commerce avec les états unis 1 c'est quoi c'est la fédération mafio de russie avec les états unis d'amérique voilà c'est tout c'est pas autre chose et donc ce sont ces systèmes impérialiste qui se foutent des peuples c'est ces gens qui n'ont jamais ratifié la convention sur les peuples autochtones de l'organisation internationale du travail parce qu'ils n'ont rien à foutre ce sont pas des socialistes ce sont des nationalistes et donc moi aujourd'hui tous les gens qui se revendiquent du nationalisme du régionalisme à travers les idées jaunes jeudi rabastage en est ras la casquette ces gens là ils sont comme jean luc mélenchon ils sont comme ruffin ils sont comme emmanuel macron ce sont de dangereuses impasses ces gens là sont violents parce que attention dans leurs propos quand on dit qu'il ya des gens qui sont des trolls qui sont des des gens malfaisants mais est ce que c'est pas comme ça que que les nazis parlait des juifs et des roms est ce que c'était pas des gens qui que c'était pas à cause d'eux que l'allemagne n'allait pas que si on s'en débarrassait ce serait pas ce serait pas plus mal ces idéologies là quand elles reviennent dans la bouche de gens qui se prétendent de gauche ou de droite il faut pas l'accepter le mal sexe type à la racine et aujourd'hui c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette émission ce soir aujourd'hui oui le fascisme le fascisme est intimement lié à tous les partis électoralistes qui font la promotion de gouvernance anti démocratique et donc on mais bien sûr mais je vais t'expliquer oui mais sauf que sauf que non je vais alors alors je vais t'expliquer les s'il y avait si tous ces députés qui se prétendent d'opposition quand on plein la bouche quand il parle des gilets jaunes si tous s'y démissionner s'ils avaient le courage politique de démissionner s'ils avaient le courage politique d'appeler au boycott de la gouvernance de l'union européenne oui les choses pourraient changer s'ils ne le font pas c'est que tout simplement comme ils l'ont déjà fait par le passé ils veulent conserver le présidentialisme ils veulent conserver le 49 3 ils veulent conserver le système ils veulent conserver et bien ils veulent conserver l'esclavage salarié ils veulent encore au mérite à l'ancienneté ils veulent pas du tout qu'on répartisse la richesse ils veulent faire croire que aujourd'hui si des gens ne travaillent pas c'est parce qu'ils sont soit accompagnés de temps soit fainéants c'est faux s'il ya de plus en plus de gens qui n'ont pas de travail c'est que la productivité augmente c'est que la productivité augmente et cette productivité elle va pas cesser d'augmenter et elle va même elle va même tout naturellement s'accentuer c'est le principe même de l'industrie avec l'apparition de l'électronique quantique des intelligences artificielles le chômage va devenir réellement un chômage de masse demain et demain c'est dans 10 20 ans 80% des gens en âge de travailler n'auront plus de travail et n'ayant plus de travail dans le cadre d'un monde qui se dit le monde du travail mais qui est le monde du travail salarié et le monde de la finance mais qui est le monde des grandes entreprises qui transportent qui transforment les petites et moyennes entreprises en entreprises sous traitantes et bien ce monde là va être un monde qui va générer de plus en plus d'inégalité et qui va aboutir obligatoirement à des frictions totales telles qu'il ne s'agira plus de lutte des classes mais mais d'un combat praticide d'une guerre civile et donc aujourd'hui aujourd'hui il faut que des gens comme moi mettre le haut là et disent voilà on a le doigt en plein dans le fascisme le fascisme il est là il est dans les gens qui veulent proroger ce système il est dans tous ces gens qui ne qui ne veulent pas qui veulent s'inscrire pour devenir les bons chefs des mauvais chefs c'est pour ça que médiapart je ne suis pas d'accord avec eux quand et avec leur pratique journalistique que je n'accepte pas au niveau déontologique parce que ces gens là ils sont pour les bons chefs et les mauvais chefs ils croient que si on remplace le mauvais chef macron par un bon chef les choses vont aller mieux et bien c'est rigoureusement faux moi je dis emmanuel macron et même oui par rapport par rapport à beaucoup de présidents de la cinquième république il est complètement dans son rôle lorsqu'il dit je décide et je vous emmerde parce que c'est tel que ça ont été voulu et écrite nos institutions voulu et écrite par le général de gaulle donc une constitution écrite par un militaire pour une dictature militaro industrielle voilà c'est comme ça maintenant tant qu'il n'y aura pas des hommes politiques courageux pour dénoncer cet état de fait et pour dire qu'ils sont complices et collaborateurs de cet état de fait et bien rien ne changera et donc moi j'ai envie de dire à tous les gens qui perdent des yeux qui se font mutiler qu'ils le font malheureusement en vain parce que il faut qu'ils boycottent il faut qu'ils deviennent insubordonnés mais de manière non violente parce que eux ne vont récolter que les coûts eux ils vont perdre leurs emplois ils vont perdre leurs yeux ils vont perdre leur santé et ils vont rien obtenir ils vont obtenir que des ennuis par contre ceux qui vont se présenter dans le cadre de tous ces ces bouffonneries criminelles électorales et bien eux et bien comme monsieur jadeau il va redevenir député pseudo député de l'union européenne et il va toucher le jack le jackpot mensuel en milliers d'euros et il va se permettre de nous regarder de haut et de nous expliquer qu'il est en train de faire l'écolo l'écologie de demain monsieur jadeau vous n'êtes ni pire ni meilleur que madame rivasi que madame du flot ou que tous vos prédécesseurs vous êtes un escrologiste vous êtes un type qui fait de la politique et qui ne fait pas de l'écologie aujourd'hui si le groupe total ne fort pas au large de la guyane c'est que tout simplement leur forage exploratoire ne leur a pas permis de trouver une nappe de pétrole par contre le projet montagne d'or n'est pas du tout remis en cause le projet montagne d'or continue et là c'est pareil les populations autochtones les populations autochtones c'est pour ça que moi je me sens population autochtones francilienne et je me sens plus français parce que cette nationalité française qu'est ce que c'est c'est une dictature je n'ai pas mon mot à dire et quand je donne mon mot comme le 29 mai 2005 eh bien les guignols de députés les guignols de sénateurs vont voter contre ce que j'ai refusé et après on va m'expliquer que c'est la démocratie eh bien non eh bien non un système avec des découpages électoraux où il n'y a pas de proportionnel et pas de reconnaissance du vote blanc ce n'est pas la démocratie c'est une dictature avec foutage de gueule du peuple et ça ce n'est plus acceptable ce n'est plus acceptable et c'est contre ça qu'il faut lutter et aujourd'hui les gens qui se prétendent anti nucléaire et qui ne donnent pas les solutions aujourd'hui on brade au privé nos barrages aujourd'hui on ferme notre parc thermique eh bien comment on fait pour fermer des réacteurs nucléaires si on produit pas le courant autrement eh bien monsieur mélenchon c'est pas avec des éoliennes c'est pas avec de l'éolien au champ industriel que vous allez offrir ce que vous appelez une sortie en un quart de siècle parce que souvenez vous vous étiez le tuerie ferrer de françois mitterrand et bien sûr c'est sans promesse il y avait la sortie du nucléaire en 30 ans ça veut dire que en 2011 au moment de la catastrophe de fukushima il n'y avait plus aucune installation nucléaire en france monsieur jean luc mélenchon monsieur jean luc mélenchon votre service d'ordre m'a plaqué au sol avec ma banderole a abîmé mon appareil photo le 11 mars le 11 mars 2018 1 et vous vous étiez à la tribune à faire à faire le raconter vos 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 criminels stupidité vous êtes un type vraiment peu recommandé vous êtes un criminel pour moi vous êtes réellement un criminel parce que non je n'aime pas la politique qui préconise sa politique est criminelle on ne sort pas du nucléaire en 25 ans parce que d'ici 25 ans il y aura une catastrophe nucléaire en france ça je peux vous en mettre mon billet 1 et ce jour-là vous les verrez sortir les mélenchon les rivasi et vous diront on vous l'avait dit et bien non ils n'ont rien dit ils ont dit continuons 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 et ne proposons pas de solution et la solution aujourd'hui et bien c'est de répartir les revenus et de répartir le travail la solution c'est d'arrêter d'avoir des serbes des régimes spéciaux pour les députés ou les mecs qui font leur truc et après ils ont une retraite plein pot mais qu'ils aillent se faire foutre qu'ils aillent se faire foutre moi je ne veux plus payer plein pot des gens qui sont pas élus comme les préfets 1 et qui nous impose qui nous impose des choses non je suis contre il n'y a pas il n'y aura pas de répartition de richesses il ne peut pas y avoir de répartition de richesses si on continue sur des systèmes hiérarchiques la hiérarchie elle est là pourquoi elle est là pour justifier les inégalités aujourd'hui quand un sdf tend la main qu'il a froid et qui crève dans la rue qu'est ce qui justifie qu'il n'a pas de quoi se payer un loyer qui n'a pas de quoi se payer à manger ça se trouve ce type il a toujours été très obéissant très gentil très respectueux de la république et puis il a une longue maladie 1 et puis ben sa longue maladie il était dans le privé au bout d'un moment je lui ai dit bon monsieur au revoir et puis il s'est retrouvé exactement aujourd'hui c'est pas probablement je serais certainement sdf et il ya beaucoup de il ya beaucoup de couples qui explosent parce qu'aujourd'hui il ya beaucoup de travailleurs pauvres et il ya beaucoup de couples qui même avec deux salaires et des enfants n'y arrive plus eh bien aujourd'hui moi quand je vois qu'un type est capable de payer une caution de 8 millions d'euros de 8 millions d'euros il est ici le scandale il est ici mais mais un rsa c'est moi c'est moins de 500 euros alors mettons le à 500 euros donc ça fait deux pour mille un million d'euros c'est mille fois mille donc donc ça fait ça fait deux mille ça fait 16 mille il a payé 16000 rsa voilà 16000 rsa 16000 rsa ça veut dire que bon oui ça veut dire ça veut dire que pendant plus de dix mille ans tu payes un type au rsa tous les mois pendant dix mille ans pendant plus de dix mille ans pendant presque pendant quinze mille ans non c'est une c'est il c'est ces choses là ce les voilà les vrais scandales moi moi quand je vois le sdf qui crève la faim oui je suis révulsé parce que moi je crois parfois un ou deux euros de mon rsa pour donner à cette personne pour donner à cette personne parce que moi même avec moins de 500 euros par mois j'ai honte parce que j'ai un toit ce type il me fait vomir et il me fait vomir et ce qui me fait vomir d'autant plus c'est que l'ensemble de la classe politique l'ensemble de la classe politique comme jean luc mélenchon moi j'ai vu jean le j'ai vu jean luc mélenchon à la télé avec un chef d'entreprise il se présente au présidentiel tu sais ce qu'a dit jean luc mélenchon vous savez avec moi au delà si vous gagnez plus 300 mille euros par mois au delà 300 mille on prend tout à quel révolutionnaire mais moi je dis si on répartit les revenus au delà de 6000 euros on prend tout au delà de 6000 euros c'est pour répartir non j'aurais dit 6000 par 4 1500 1500 1500 mais tu peux pas vivre avec un rsa mon garçon aujourd'hui aujourd'hui oui mais oui mais moi je moi justement je veux que les gens au rsa puisse ne soit plus à la rue et donc aujourd'hui il ya des gens qui ont fait le calcul il faut entre 1200 à 1400 euros net pour vivre dignement c'est à dire pour pouvoir se payer un loyer s'habiller manger voilà le vivre dignement donc pour moi il faut que y ait qu'on arrête le salariat qui est un revenu minimum de dignité pour tous et il ne peut être financé que si on limite à quatre quatre fois 1500 ça fait 6000 et qu'au delà c'est une fiscalité totale mais sur tous les revenus parce que les gens qui sont actionnaires ils gagnent le revenu de base 1500 et puis avec leurs dividendes ils vont jusqu'à 6000 rien à dire mais ils payent des cotisations sociales sur tous les revenus ça veut dire qu'un robot qui fabrique des voitures génère du revenu qui va être réparti mais paye des cotisations sociales cotisation sociale sur tous les revenus et donc ça va permettre petit à petit de nationaliser tous les secteurs de production vu que les actionnaires vont être à 6000 euros pour toute leur vie en dédommagement de leurs dividendes vu que tout ce qui sera sur 6000 sera pris et payant des cotisations et au quand ils meurent et bien ça s'arrête parce qu'il n'y a plus d'héritage parce qu'il faut bien voir que le logement il n'y aura plus de loyer l'état donnera un logement à toute personne mais à sa mort tu pourras le léguer à un de tes enfants par exemple sans droit mais sans argent ou alors il y aura un autre citoyen qui en a besoin un autre résident qui en a qui en a besoin et donc on peut mettre en place une gestion qui va permettre de répartir les richesses mobilières et immobilières et de respecter la valeur d'usage c'est à dire de faire en sorte que des gens ne soient plus privés de logements et de nourriture tout simplement parce que un système capitaliste les a exclu et effectivement aujourd'hui réfléchir à ces solutions c'est être loin de quémander un petit peu plus de pouvoir d'achat c'est un petit peu comme si j'étais un esclave qui demandait un petit peu plus dans la gamelle et un petit peu moins de coups de fouet ça ne changerait strictement rien à mon statut d'esclave strictement rien et aujourd'hui tous ces tartuffes qui ne veulent pas changer le système et bien ils n'ont qu'une chose à faire c'est dire haro sur le macron et donc c'est pour ça moi parce que macron et tous les siens macron et son monde et bien c'est le même monde que le monde de ruffin c'est le même monde que monsieur le monde de jean-luc mélenchon c'est le même monde que le monde de yannick juillent tasse c'est le même monde que le monde et tienne chouard c'est ça que les gens doivent comprendre c'est qu'à aucun moment ces gens là ne veulent mettre en place un nouveau système réellement nouveau où il n'y ait plus de chef et où il y ait une autogestion à tous les niveaux la défense nationale c'est fini il n'y a plus d'armée mais ça on en reviendra à à l'origine même de ce qu'est le socialisme et c'est pour ça il y a eu une interview qui a été réalisée je vais finir sur ces mots de karl marx au chicago tribune qui a été fait pour et publié lors du 150 ni 150e anniversaire de la mort de karl marx elle a été publiée par par andré asbert sur le site percé et donc je mettrai je mettrai les coordonnées parce que c'est un c'est un article très intéressant que voici interview de karl marx au chicago tribune qui permet de revenir aux sources et dans cet article vous verrez que le figaro à l'époque où karl marx était vivant avait attribué des propos violents à karl marx en disant que on prétendait qu'il avait appelé les travailleurs à renverser les gouvernements chose que karl marx n'a jamais fait karl marx n'a jamais demandé même de demander des augmentations salaires parce qu'il savait très bien que tout de suite il y aurait une inflation et que le patronat se récupérerait donc on voit bien que il ya beaucoup de gens ils parlent de marx ils se prétendent communiste ou socialiste mais ils n'ont pas lu mars ou tout du moins ils saignent de ne pas l'avoir lu et pourquoi est ce qu'ils saignent de ne pas l'avoir lu c'est que tout simplement dans la lecture de karl marx il s'apercevrait que tout ce qu'il raconte pour embominer les gens est contredit à l'origine voilà et donc ce néologisme jaunisme que j'ai fait comme on faisait le néologisme jaunisme au moment de mai 68 et on disait soit jaune et tais toi et bien aujourd'hui on a l'impression on te dis soit jaune et tais toi et à partir de là étant jaune et bien on te met dans un sac où tu es à la fois d'extrême droite où tu es violent alors que je sais que parmi les gilets jaunes il ya beaucoup de gens qui dans leur coeur et leur âme en ont marre et veulent réellement changer les choses et je leur dis avec mon coeur avec mon âme arrêtez de vous faire mutiler arrêtez vous ne gagnez que des coups aujourd'hui vous avez une force et votre force c'est le boycott votre force est de dire nous avons voté le 29 mai 2005 contre contre la banque centrale européenne contre ce capitalisme qui veut nous obliger à nous mettre en concurrence les uns entre les autres on l'organise en en parlant il suffira simplement le 26 mai 2019 de rester chez soi bien tranquillement de ne pas aller voter et effectivement si on est plus de neuf sur dix ils auront leur pantin qui seront élus mais de toute manière quoi tu peux aller voter blanc mais ça aura moins de force qu'un boycott total c'est à dire que et là on va le faire oui mais là on va le faire pour les les uniques unique élections de l'union européenne mais on va le faire pour toutes les élections qui vont suivre tant qu'on n'aura pas mis à bas ce système présidentiel où le peuple ne peut plus n'a plus aucune perspective parce qu'il faut bien voir que pourquoi les gens et certaines personnes en arrivent même à la violence c'est que les gens sont désespérés ils se disent je peux plus rien changer si je peux plus rien changer par la rue plus rien changer par les unes qu'est ce qui me reste et bien il ya des gens qui suicident il ya des gens qui désespèrent il ya des gens qui se matisent il ya des gens qui sont en train de se dire mais qu'est ce que je fous là mais mais ma vie mais qu'est ce qu'elle est ma vie ma vie c'est plus qu'un tas de merde j'ai plus qu'à aller bosser juste jusqu'au cercueil et puis si on veut me repousser ma retraite à 65 on me la repoussera et puis si je dis quelque chose contre les oligarques et ben ils feront voter où ils feront agir leur leur préfet ou leur sénateur ou leur leur homme aux ordres parce que les sénateurs c'est des grands électeurs aussi un c'est pareil il n'y a pas de suffrage universel ou de proportionnel là dedans c'est et tous les renouvelés tous les tous les neuf tous les 9 ans c'est ignoble c'est ignoble aujourd'hui il faut réellement revenir à la démocratie nous ne sommes plus en démocratie nous sommes dans une dictature moi quand j'avais dit ça en face de d'un d'un grand couillon coquerel ce type là était aussi un fasciste il c'était à l'époque de valse non non on est en démocratie en démocratie mais oui mon petit gars on est en démocratie 1 toi tu as des deux fesses dans le coton 1 quand on tue gay camara quand quand la bac tue gay camara dans le dos avec avec huit balles 1 tu ouvres même pas ta petite bouche 1 et puis là tu vas par rapport à oui par rapport au tchad à là tu vas te montrer que ton écharpe c'est ignoble mon gars c'est ignoble fait à épinay sur scène a été élu dans la première circonscription comme député occupe toi de tes oignons de député salopard 1 viens pas viens pas jouer à moi je suis contre la france afrique 1 parce que tu bouffes tu bouffes à cette assemblée nationale un qui a voté pour à nouveau pilonné l'irac 1 quand il ya eu les les assassinats charlie hebdo donc tu vas pas nous jouer les démocrates 1 une crevure une crevure du parti nationaliste france insoumise j'ai aucun respect pour toi je le dis franchement coquerel tu dégages t'es rien t'es rien t'es ignoble t'es ignoble voilà donc non pas uniquement la cinquième république faut mettre à bas toutes les gouvernances anti démocratique à bas les états nations il faut faire en sorte d'instituer donc là on va en parler dans les prochaines émissions c'est et je pense que j'espère que tu seras là parce que les les moyens informatiques le dark net et la cryptographie peuvent être le moyen de commencer dès maintenant à instituer exactement aujourd'hui que faire comme le dit souvent notre ami pierre merach kofi aujourd'hui nous devons poser les pierres de ce monde de demain parce que ceux qui les posent se font assassiner se font assassiner rémi frais se poser des pierres du monde de demain rémi frais se poser des pierres eric pététain pose des pierres et c'est pour ça qu'il est important de dire que c'est un délirant que c'est une espèce de vieux taré il est très important de dénigrer c'est pour ça que moi aujourd'hui je montre les dents parce que je suis non violent et j'en ai marre d'être présenté comme un délirant parce que réellement le délire c'est de continuer à se présenter à leurs élections et à leur criminel bouffonnerie c'est de continuer à voir ce discours qu'on va sortir en 25 ans du nucléaire alors qu'on est en train de vendre les barrages et de et de vendre les centrales thermiques et donc je vous dis à la semaine prochaine mais avant de rendre l'antenne je vais donner le micro à marc parce que je veux lui dire franchement c'est pas grand chose en fait on est combien on est 2 3 4 à vouloir faire vivre ce truc qu'on a appelé radar mais tu sais ce que c'est que l'utopie l'utopie c'est comme les rêves il n'y a rien de beau sur cette terre qui ne soit pas né d'un rêve et du ou d'une utopie et donc moi je salue tous les anarchistes parce que ce sont des porteurs de rêves à la semaine prochaine